Je vais vous parler de la quatrième partie de ce chapitre qui concerne les cycles sexuels et leur régulation. Je commencerai d'abord par vous donner une définition d'un cycle. Qu'est-ce qu'un cycle ? Un cycle c'est quoi ? Un cycle c'est une transformation progressive avec retour à l'état initial. Nous vivons dans notre environnement des événements cycliques. On parlera tout à l'heure des cycles sexuels. Il y a les cycles de développement des plantes, les cycles de développement des animaux. Si nous prenons l'œuf et la poule, ça forme un cycle. L'œuf va donner la poule et la poule plus tard va donner l'œuf. Et ce qui caractérise un cycle c'est qu'il est difficile de dire le début c'est où, la fin c'est où. Parce qu'il est difficile actuellement de dire est-ce que c'est l'œuf qui a donné la poule, est-ce que c'est l'œuf d'abord qui a existé et qui va donner la poule ou bien c'est la poule d'abord qui a existé et qui va donner l'œuf. Là, il est difficile de préciser. Ce qui fait que lorsqu'on parle d'un cycle, le début d'un cycle est fixé de façon conventionnelle. On s'entend pour décider que voilà, on fixe le début ici. Si nous prenons le cas des cycles sexuels de la femme, c'est la même chose. Le début des cycles sexuels, on vous a dit depuis la classe de troisième que le début des cycles ce sont les menstruations, mais ça c'est conventionnel. On s'est convenu pour décider cela, mais personne ne sait le véritable début c'est où, là on ne peut pas le décider. Nous allons vous parler dans cette partie-là des cycles sexuels de la femme. Et chez la femme, il faut retenir que les organes génitaux subissent des modifications cycliques. Il y a le cycle ovarien, que je vais vous parler. Il y a aussi le cycle utérin, que je vais vous parler tout à l'heure. Et enfin, il y a le cycle vaginal. Et dans ce programme de terminale, on va se limiter à ces deux cycles-là, le cycle ovarien et le cycle utérin. Les activités cycliques sont remarquables dans notre environnement. Nous vivons au jour le jour d'événements cycliques. Et dans ce cours-là, je vais mettre l'accent sur les cycles sexuels. Et les cycles sexuels, c'est un ensemble de transformations répétitives qui se produisent dans les organes génitaux de la femme, à savoir les ovaires, l'utérus et même le vagin. Les cycles sexuels, par convention, commencent par les menstruations. Et si nous prenons le cycle ovarien, que je vais vous montrer le schéma tout à l'heure, dans l'ovaire, il y a un événement cyclique. Et ce cycle ovarien a normalement une durée de 28 jours. Chez les femmes qui ont un cycle normal de 28 jours. Donc, le cycle ovarien a une durée de 28 jours. Et ce cycle ovarien est divisé en deux phases séparées par l'ovulation, ce qu'on appelle l'ovulation. La première phase, c'est ce qu'on appelle la phase folliculaire. Et la deuxième phase, c'est ce qu'on appelle la phase luthéale. Et entre la phase folliculaire et la phase luthéale, il y a au milieu, le quatorzième jour, l'ovulation, le jour de l'ovulation. Après le cycle ovarien, nous verrons les explications pour mieux comprendre toutes ces informations-là à travers un schéma tout à l'heure. Après le cycle ovarien, il y a le cycle utérin. L'utérus de la femme subit aussi des modifications cycliques. C'est le cycle utérin. Et avant d'expliquer ce cycle utérin, rappelons d'abord que l'utérus comprend deux muscles. Il y a un muscle qu'on appelle le myomètre, dont durant les 28 jours du cycle, son épaisseur est constante, c'est-à-dire que ça ne change pas. Et il y a un deuxième muscle qu'on appelle l'endomètre, appelé encore muqueuse utérine. Et c'est un muscle qui est intéressant dans la mesure où, au cours du cycle sexuel de 28 jours, cet endomètre-là subit des transformations vraiment très très remarquables. Et nous allons comprendre tout ceci à travers les explications que je vais vous donner par les schémas que nous allons voir tout de suite. Voilà. Ici, je vais vous expliquer les transformations cycliques se produisant dans l'ovaire d'une femme. Donc, le cycle ovarien comprend deux phases. Voici la première phase qui va du premier jour des règles jusqu'à le jour de l'ovulation, le 14e jour. Puis, ça c'est la phase folliculaire. Puis, une deuxième phase appelée la phase luthéale ou bien phase luthéinique ou bien phase luthéinisante. Et cette phase-là s'installe du jour d'ovulation, le 14e jour, jusqu'au début de menstruation suivante. Qu'est-ce qu'on peut remarquer ? On s'aperçoit à travers ce schéma-là que le follicule subit des transformations. On avait un follicule primaire, secondaire ou cavitaire qui va évoluer, qui va évoluer jusqu'à devenir vers le 12e, 13e jour, un follicule cavitaire ou bien mûr. Et tac, le 14e jour, le jour de l'ovulation, ce follicule cavitaire ou bien mature va se rompre, va éclater pour libérer l'ovulation. Et ce jour-là où a eu lieu l'ovulation, marque la fin de la phase folliculaire. Après, qu'est-ce qui va se passer ? Ce follicule rompu va se transformer pour devenir corps jaune et le corps jaune formé va évoluer en régressant et jusqu'à disparaître à la fin du cycle ovarien. Voilà en gros ce qui caractérise le cycle ovarien de la femme. Maintenant, je vais vous expliquer le cycle utérin. Retenez que l'utérus de la femme subit également une activité cyclique. C'est le cycle utérin. Je rappelle qu'il y a deux muscles. J'ai parlé de ça tout à l'heure. Il y a deux muscles composant l'utérus, le myomètre, ce qui est en rouge foncé. Et en examinant ce cycle-là, on s'aperçoit que le long du cycle, l'épaisseur du myomètre reste constante. Ça ne change pas. Par contre, l'endomètre, la partie un peu claire, on s'aperçoit qu'au cours du cycle, ça change. Il y a des transformations qui se produisent. Quelles sont ces transformations-là caractérisant ce cycle utérin ? D'abord, pendant la phase folliculaire, du début des menstruations jusqu'à le jour de l'ovulation, il se produit un phénomène d'épaississement de la muqueuse utérine. Cette muqueuse s'épaissit progressivement et en même temps, ils se forment des glandes. On les appelle glandes en tube qui sécrètent le muqueuse utérine. Ensuite, pendant la phase luthéale, l'épaississement se poursuit mais surtout, il se produit une vascularisation. Vascularisation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il se développe des petits vaisseaux sanguins. On les appelle capillaires sanguins. Donc, un réseau dense de capillaires sanguins va se développer. Ce qui fait que pendant la phase luthéale, la muqueuse utérine de la femme se remplit, s'imprègne, se remplit de sang. Et qui dit sang, ce sont des aliments qui sont là. Et ça, c'est une transformation en vue de l'anidation pour la réception de l'embryon, du zygote qui va venir tout à l'heure. Donc, en gros, pendant la phase luthéale, l'épaississement se poursuit. Deuxièmement, la vascularisation devient intense et les artérioles ou bien les petits vaisseaux sanguins vont se spiraliser et se dilater pour remplir la muqueuse en sang. Et enfin, il y a ce qu'on appelle ce produit, ce qu'on appelle à la fin du cycle, il se produit ce qu'on appelle une dentelle utérine. Pour mieux comprendre cette transformation, la dentelle utérine, j'ai ajouté ce deux schémas en bas. Là, ici, c'est une coupe longitudinale de l'utérus. L'utérus d'une femme, c'est comme un tuyau. Donc, si on fait une coupe transversale de ce tuyau-là, pendant la phase folliculaire, voilà comment est la muqueuse utérine. Et pendant la phase luthéale, on voit très bien la muqueuse utérine qui s'est transformée en dentelle utérine. Et cette transformation dentelle utérine, encore une fois, c'est une transformation, c'est une préparation en vue de la nidation. Voilà, je vais vous parler maintenant de la régulation des cycles sexuels. Et ce qu'il faut comprendre dans cette régulation des cycles sexuels, le point important à retenir, il faut retenir que s'il y a cycle utérant, s'il y a cycle ovarien, ça veut dire la muqueuse utérine, c'est PC, etc., tout cela n'est pas le fruit du hasard. Mais en réalité, toutes ces transformations cycliques-là sont régies, sont contrôlées par des hormones, des hormones sécrétées par les ovaires, mais aussi hormones sécrétées par l'hypophyse antérieure, que nous verrons un peu plus loin. L'hypophyse antérieure, c'est une petite glande qui se situe dans le cerveau. Donc, ce sont ces deux organes-là, les ovaires et l'hypophyse antérieure, qui sécrètent des hormones. Et ces hormones-là, leur mission, c'est de contrôler, c'est de réguler un peu ces activités cycliques. Ce qui fait que sans ces hormones-là, il ne peut pas y avoir, on ne peut pas assister à des événements cycliques, il y aura perturbations. Et avant de parler de mécanismes de régulation, juste un petit rappel sur les hormones ovariennes. Rappelez que les ovaires sécrètent des oestrogènes. Les ovaires sécrètent aussi de la progestérone. Voici ici comment varient ces hormones ovariennes dans le cycle. Juste de rappeler que dans un cycle sexuel, les hormones oestrogènes sont sécrétées deux fois. Et puis, l'hormone progestérone est sécrétée une seule fois dans un cycle sexuel. Après les hormones ovariennes, je vous parle ici des hormones hypophysaires. L'hypophyse, c'est une petite glande qui se trouve dans le cerveau. Et j'ai agrandi ce schéma-là que vous voyez là devant vous. C'est pour vous montrer l'organisation structurelle et fonctionnelle de l'hypophyse. Là, en réalité, il y a deux hypophyses. Il y a ce qu'on appelle l'hypophyse antérieure. En anglais, c'est anti-hypophyse et l'hypophyse postérieure ou bien post-hypophyse. Et ce qui nous concerne par rapport à ce chapitre-là d'aujourd'hui, c'est l'hypophyse antérieure. Parce que c'est cette partie-là de l'hypophyse qui va sécréter les deux hormones agissant sur les ovaires, les organes sexuels de la femme. Quelles sont ces hormones sécrétées par l'hypophyse antérieure et agissant sur les ovaires? Elles sont en nombre de deux. Elles sont en nombre de deux. La FSH, hormone folliculostimulante et il y a la LH ou hormone luthéale ou bien hormone luthéinique. La FSH, quel est son rôle? C'est une hormone qui stimule le développement des follicules et par conséquent la sécrétion des oestrogènes. Et la LH déclenche l'ovulation le 14e jour et stimule la formation du corps jaune à part du follicule rompu et par conséquent la sécrétion de la progestérone et d'oestrogène. C'est pour vous dire que s'il y a activité utérine, cycle utérin, ce cycle utérin est contrôlé par des hormones sécrétées par les ovaires, à savoir oestrogène et progestérone. Et si les ovaires sont en activité cyclique aussi, cela se doit à ces deux hormones-là, FSH et LH, sécrétées par l'hypophyse, qui vont agir au niveau de ces ovaires-là. Ce qui fait qu'on peut se poser la question suivante. Si on effectue une ablation de l'hypophyse antérieure chez la femme, on peut se demander quelles seraient les conséquences de ça. Vu que FSH et LH sont responsables de coordonner les activités cycliques des ovaires, alors s'il n'y a pas d'hypophyse, ablation de l'ovaire, il y aura en ce moment-là absence de FSH et LH. Les deux hormones FSH et LH seront absentes. Et s'il n'y a pas FSH ni de LH, en ce moment-là, l'ovaire sera au repos. Il n'y aura pas d'activité ovarienne. Il n'y aura pas ovulation, il n'y aura pas sécrétion des hormones ovariennes. En ce moment-là, l'ovaire sera au repos et la mise au repos de l'ovaire va entraîner aussi un repos au niveau de l'utérus. Ce qui fait que, dans ce cas-là, la femme ne verra plus des menstruations parce qu'il n'y aura plus activité cyclique, il n'y aura pas formation de la dentelle utérune. Et enfin, il faut retenir aussi que c'est l'activité de l'hypophyse, l'hypophyse qui est là, sécrétion des FSH et LH. Cette activité-là est à son tour contrôlée par une autre région du cerveau qu'on appelle hypothalamus. Et cette hypothalamus sécrète une substance qu'on appelle GnRH. Et la GnRH est sécrétée de façon discontinue, de façon pulsatile, à raison d'un pulse toutes les 90 minutes. Et chaque 90 minutes, il y aura une pulse, c'est-à-dire une vague de GnRH qui sera libérée dans l'hypophyse antérieure. Et c'est ce GnRH-là qui décrenchera l'activité de l'hypophyse à son tour. Donc, si l'utérus dépend des ovaires, les ovaires à leur tour dépendent de l'hypophyse et enfin l'hypophyse à son tour dépendent de l'hypothalamus. Ce premier schéma ici, c'est juste vous montrer comment sont sécrétées les deux hormones hypophysaires. Voici l'hypophyse, ça c'est le cerveau. L'hypophyse, c'est la glande qui est là. Et ici, on nous montre les deux hormones sécrétées par cette glande, l'hypophyse, leur variation dans un cycle sexuel de la femme. Nous avons ici la LH et on s'aperçoit que la LH est sécrétée en grande quantité, on parle de pic de LH, le jour de l'ovulation, le quatorzième jour du cycle, c'est durant cette période-là qu'on assiste à une montée, une sécrétion accrue de la LH dans le sang. Et c'est cette LH sécrétée en grande quantité dans le sang qui va déclencher l'ovulation le quatorzième jour chez la femme. Ce qui fait que s'il n'y a pas de LH, il n'y aura plus d'ovulation. C'est cette montée de LH qui déclenche cette ovulation. Et là, on peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas de pic de LH, si cette sécrétion abondante de LH est interrompue, en ce moment-là, il n'y aura pas d'ovulation. Et c'est cette observation-là qui a été utilisée après la Seconde Guerre mondiale par les scientifiques pour la mise en place de ce qu'on appelle la pilule contraceptive. L'idée est née à partir de là, du pic de LH. Parce qu'ils ont compris, les scientifiques ont compris que s'il y a pic de LH, il y a ovulation. Donc, ils savaient déjà que si un jour on arrive à empêcher une élévation de cet LH, il n'y aura pas d'ovulation. Et ici, c'est la Seconde Hormone sécrétée par l'hypophyse, la FSH. Et la différence entre FSH et LH, la FSH a deux pics. Une première montée pendant la phase folliculaire et une petite montée le jour de l'ovulation. Voilà. Alors que la LH, il y a un seul pic et ça se situe le jour de l'ovulation. Ici, c'est un résumé des différentes relations entre l'utérus, les ovaires et l'hypophyse antérieure. L'hypophyse antérieure sécrète la FSH et la LH. Quelles sont les missions de ces deux hormones FSH et la LH ? La FSH stimule le développement des follicules et par conséquent la sécrétion des oestrogènes. Quelles sont les missions de la LH ? La LH déclenche l'ovulation le 14e jour. La LH stimule la transformation du follicule rompu en corps jaune. Et enfin, la LH stimule la sécrétion de la progestérone. Quelles sont les missions des oestrogènes et progestérone ? Ces deux hormones ovariennes vont agir au niveau de l'utérus. Comment ça ? Les oestrogènes vont préparer l'épaississement de la muqueuse utérine pendant le début du cycle. Et la progestérone va assurer cette continuité d'épaississement. Mais aussi, c'est cette progestérone-là qui va surtout accélérer la vascularisation et la préparation de la muqueuse utérine en dentelle. La transformation de la muqueuse utérine en dentelle utérine. Ce qui fait que s'il n'y a pas oestrogène et progestérone, en ce moment-là, l'utérus sera au repos. Sous-titrage ST' 501